... Vous êtes invité à une exposition exceptionnelle qui se tiendra à l'hôtel particulier parisien Jacques-Marc André, au cœur du boulevard Haussmann. Si les frères Caillebotte avaient reçu le carton d'invitation, ils n'en seraient pas revenus. Pour la première fois réuni, l'artiste peintre et le photographe hierrois ont l'occasion de nous livrer, à travers une confrontation de leurs œuvres, un instantané de leur époque et le témoignage de leur complicité profonde. Je crois que d'une part on découvre, c'est la première fois qu'on présente les photographies de Martial Caillebotte, donc c'est quand même quelque chose de très important. Et puis grâce à la générosité de la famille, nous avons pu présenter beaucoup de tableaux qui n'ont pas été vus depuis très longtemps et même certains inédits. Donc pour la peinture, il y a des œuvres qui sont inattendues et je pense que ça, ça ne peut qu'intéresser les amateurs. Le style Caillebotte, en s'agissant du peintre en tout cas, puisque c'est lui qui commence, c'est surtout un art très particulier de la composition. Autrement dit, le choix du sujet et la façon dont on va le montrer. On a souvent dit que Gustave avait probablement été influencé par les photographes et notamment par des vues en grand angle, c'est-à-dire premier plan rapproché, mais longue perspective sur l'arrière-plan. Et on s'est aperçu, c'est d'ailleurs un des mérites de cette exposition, qu'en réalité, c'était pure invention de la part de Gustave et qui n'avait subi aucune influence des photographes. S'agissant des photographies, nous avons finalement retenu l'idée de dupliquer ces photographies anciennes et de les présenter dans le même format avec des procédés qui étaient analogues à ceux employés par Martial Caillebotte. La ville de Hier compte évidemment beaucoup dans l'évocation des frères Caillebotte. La maison Caillebotte qui existe encore à Hier est une maison qui avait été achetée par Martial, le père de Gustave et de Martial II. Eux-mêmes y ont beaucoup séjourné et quantité de tableaux et de photographies prennent pour cadre la propriété Caillebotte à Hier. C'est devenu évidemment un grand lieu du souvenir Caillebotte et au fond, il suffirait de voir et de s'entendre avec la famille pour effectivement organiser une manifestation. Je pense qu'il n'y serait pas opposé. Voilà. Tout espoir est donc encore permis de retrouver ces deux artistes mécènes, amis des impressionnistes et férus de bateau, dont les œuvres, aux couleurs éclatantes de fraîcheur, illumineraient le casin de mille feux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada